... Voilà, il est l'heure. Bonjour à toutes et à tous, à nouveau. Merci d'avoir répondu favorablement à l'invitation de la SITL pour cette conférence consacrée à la logistique des Jeux. Vaste sujet, vous allez le voir. Alors, je ne sais pas si on aura fait le tour de la question à 16h15, peut-être pas, néanmoins, pendant l'heure et quart qui s'avancent devant nous, eh bien, nous allons aborder cette question de la logistique des Jeux sous deux aspects différents. D'abord, nous allons évidemment nous poser la question de la logistique des Jeux eux-mêmes, puisqu'on a coutume de dire que les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques sont l'événement le plus complexe à organiser en temps de paix, rien que ça. Et puis, bien sûr, nous allons nous poser aussi la question de la logistique du quotidien au moment des Jeux, car il faudra bien sûr continuer à livrer tous les commerces des villes olympiques, à commencer par Paris, pendant les quatre semaines que dureront les épreuves, et même, vous le savez, il y aura aussi des ajustements avant, après, et puis entre les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques. Alors, je vous propose, pour parler de tout ça, eh bien, deux séquences. Dans une heure, j'aurai un échange avec Olivier Stork. Alors, il a eu un petit problème de transport, c'est pour ça que, finalement, il devait faire l'ouverture avec moi tout de suite. Bon, et on a été obligés, donc, de reporter à la fin de la séquence. Donc, Olivier Stork, il viendra parler de la logistique des Jeux eux-mêmes, puisqu'il est le député CEO de Céva Logistique. Céva Logistique est une filiale de CMA-CGM, et c'est le logisticien qui a été retenu pour gérer, justement, la logistique des Jeux. Et tout de suite, pour démarrer, eh bien, nous allons avoir une table ronde pendant trois quarts d'heure, et on se gardera peut-être un peu de temps de questions pour vous, donc, sur la question de la logistique au moment, du quotidien, donc, au moment des Jeux. Comment va-t-on faire pour continuer à livrer les commerces dans les villes olympiques, encore une fois, à commencer par Paris, mais pas seulement, pendant les quatre semaines que dureront les Jeux, puisque, vous le savez, il va y avoir des règles de circulation particulières qui vont s'appliquer, et, bien sûr, aussi, heureusement, des dispositifs qui vont être mis en oeuvre pour fluidifier, autant que possible, la circulation des marchandises pendant ces quatre semaines d'épreuve, et, comme je l'ai dit un petit peu avant et un petit peu après. Alors, déjà, je dis bonjour à mes cinq invités. Bonjour, messieurs. Je vais vous présenter, et puis on va attaquer. Alors, je commence avec vous, Jérôme Douy. Bonjour, merci. Vous êtes directeur délégué développement durable et logistique urbaine chez TLF, et coordinateur du club logistique en or, et vous êtes très impliqué depuis de longs mois, déjà, sur cette logistique des Jeux olympiques et paralympiques. Pardon ? Depuis plusieurs années même, voilà. Christian Rose, à côté de vous, bonjour. Vous êtes responsable transport logistique et environnement au sein de la Confédération des grossistes de France. Xavier-Yves Valère, bonjour. Vous êtes chef de mission fret et logistique au sein de la Direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités, la DGITM. Jean-André Lasser, bonjour. Merci aussi d'être avec nous. Vous êtes directeur du programme Interlude Plus chez Logistique Low Carbone, et on va voir effectivement le lien, qu'il y a un lien entre Interlude Plus et, bien sûr, la logistique des JO et des JO et des Jeux paralympiques. Et enfin, Pierre Rabadan, bonjour. Merci d'être avec nous également. Vous êtes adjoint à la mairie de Paris, en charge des sports, des Jeux olympiques et paralympiques et de la Seine. Alors vous nous direz si, effectivement, on va pouvoir faire les épreuves de triathlon dans la Seine, parce que tout le monde attend ça avec impatience. Alors, première question, peut-être... D'ailleurs, pour vous, M. Rabadan, les JOP de Paris, c'est un défi, puisque c'est quand même le défi d'organiser des JO en coeur de ville, avec, je crois, 11 sites olympiques dans Paris Intramuros. Alors, la question... Évidemment, tout cela va avoir des conséquences sur la mobilité des hommes et des marchandises. Et évidemment, la question qui s'impose, c'est de savoir comment la ville de Paris s'est préparée à cet événement et à ce défi logistique. Bonjour à toutes et à tous. Merci de m'accueillir ici et merci à tous d'être là. Donnez quelques... Essayez de répondre à votre question en étant concis, parce que le sujet est vaste, comme vous l'imaginez, mais peut-être pour vous donner quelques indicateurs. D'abord, pourquoi on est parti sur un projet comme celui de Paris 2024, qui est un peu nouveau dans sa conception ? D'habitude, les JO et paralympiques se situent dans des infrastructures sportives traditionnelles, dans des zones qui sont dédiées, qui ont l'habitude d'accueillir du public. Là, on a un projet qui est plus mixte, on va dire, entre l'utilisation d'infrastructures existantes et des infrastructures temporaires qui sont dans les cœurs de ville. D'abord, répondre à cette question, pourquoi on a choisi ce concept-là ? D'abord, pour moins construire. En tout cas, pour construire que ce qui n'était utile pour la population au-delà des JO en héritage. et non pas répéter peut-être des erreurs qui ont été faites par le passé, où on surconstruisait à l'occasion de l'accueil du plus grand événement du monde. Mais en même temps, on ne savait pas bien utiliser les équipements après. Donc ça, c'est la première réponse. La deuxième, elle concerne le concept même des cœurs de ville. Pourquoi on vient dans les cœurs de ville ? D'abord, parce qu'il y a un cadre exceptionnel qui est Paris et les autres villes, qui est les autres parties prenantes. Et puis, on s'est dit, au final, comment faire de cet événement-là quelque chose qui soit le plus vivant possible et qui puisse aussi profiter du mieux possible à l'écosystème de la ville ? Allez, si je prends quelques exemples, au Stade de France, qui a l'habitude d'accueillir des grands événements internationaux, au Parc des Princes, à Roland-Garros, c'est très bien. Mais globalement, on va le faire d'ailleurs. Mais ça impacte beaucoup l'économie locale de ces arrondissements, de ces lieux et pas forcément l'ensemble du territoire. Là, vu la dimension de l'événement, on s'est aussi dit qu'on voulait changer un peu le cadre, lui donner un aspect un peu innovant et espérer que la ville, avec ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, puisse continuer à fonctionner avec certaines contraintes. Parce qu'il faut évidemment sécuriser l'événement. Et c'est ça, vraiment, l'aspect premier. Pour qu'un événement soit bien organisé, il faut qu'on soit bien sécurisé. Et au-delà de ça, organiser le déplacement des personnes et des marchandises. Alors pour les personnes, finalement, vous verrez qu'il y a assez peu de contraintes. Hormis le fait... C'est une bonne nouvelle. Hormis le fait de pouvoir rentrer dans un site de compétition avec un billet, ce qui n'est pas une révolution en soi, parce que c'est ce qu'on fait ici pour rentrer dans le salon. Mais toutes les zones de restriction, elles concernent les véhicules motorisés. Deux roues, quatre roues, ou évidemment, les véhicules de transport de marchandises. Mais vous allez voir qu'il y a énormément de dérogations qui ont été intégrées. On en est à 18e consultation avec les acteurs des professions, les riverains, pour être sûr de n'oublier le moins possible. Et puis, on a mis en place ce que mes collègues ici vont vous présenter avec les services de l'État qui coordonnent évidemment tout ça. un certain nombre d'aménagements pour permettre justement que la vie continue pendant les Jeux au regard de certaines contraintes, certes, parce qu'on ne peut pas faire comme s'ils n'avaient pas d'impact. Mais par contre, ça a été pensé, organisé, anticipé pour que les acteurs puissent continuer à travailler. Et ceux qui font le choix, à mon sens pertinent, de continuer à bénéficier du regain d'activité qui va y avoir passé dans cette période, de pouvoir le faire dans des bonnes conditions. Donc, de profiter d'un regain de la vie économique aussi. Enfin, il va y avoir, je ne sais plus. Alors, les chiffres sur les touristes sont très... Je les ai, si vous voulez. Il y a des grandes variables. Alors, quels sont les chiffres ? On dit 10 millions ? Non, alors, sur la période Jeux olympiques et Jeux paralympiques, ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est 4 semaines, c'est un petit peu moins que ça. Les Jeux olympiques, c'est 15 jours. Les Jeux paralympiques, c'est 11 jours. Et entre les deux, il y a 15 jours. Donc, on est sur une période de 1 mois et 11 jours, quoi. 1 mois et 2 semaines, à peu près, avec un pic d'activité plus important pendant les Jeux olympiques, mais aussi une activité importante pendant les Jeux paralympiques qui sont à cheval sur la rentrée scolaire. Ce qui est aussi un indicatif. Oui, qui est un enjeu aussi, une inquiétude, quand même. Mais qui est un événement, certes, très important, avec lequel on accorde la même ambition, mais qui, en termes de volume, est très différent. Pour les Jeux olympiques, vous avez 10 millions de billets. Pour les Jeux paralympiques, vous en avez 3 millions, 3,5 millions. Donc, on est quand même sur un volume de personnes 3 fois moins important. Et juste, alors, pardon, sur le nombre de visiteurs, enfin, touristes, le chiffre que vous avez à la mairie de Paris ? À Paris, métropole de Paris, on considère qu'entre juillet, août, début septembre, il y a à peu près 12 millions de personnes. Alors, c'est 12. En temps normal. Là, on sera sur 15 millions. Donc, on a un accroissement d'à peu près, c'est confirmé par mes collègues, on a un accroissement d'à peu près 20 % de personnes. Plus 3 millions. Voilà, l'idée, c'est que ces gens-là, ils viennent là où se passe l'activité économique aussi. Bien sûr. Voilà, c'est pas qu'ils aillent dans des endroits comme ça a pu être le cas à Londres, qui sont extrêmement excentrés du centre-ville, puisqu'on se compare souvent à Londres. Mais Londres, c'était pas le même concept de jeu. Voilà, donc je le reprécise parce que c'est quand même des données importantes. On a beaucoup de commerçants, d'acteurs qui se posent la question, est-ce qu'il faut que j'ouvre ? Quand d'habitude, je suis fermé, est-ce qu'il faut que je reste ouvert alors que d'habitude, je suis ouvert ? Mais en fait, il y a un concept qui amène ça. Super. Merci. Je pense qu'on a déjà bien dressé le paysage, le panorama. Alors Xavier-Yves Valère, question pour vous également maintenant. Continuez à livrer les commerces de centre-ville, donc en dépit de contraintes de circulation, on va le voir après, qui sont quand même très strictes, évidemment. Dans ce cahier des chars, si j'ose dire, quel a été le rôle de la DGITM ? Comment vous êtes-vous employé pour favoriser tout cela ? Alors, d'abord, la DGITM, on a essayé de faire une étude pour essayer de regarder si c'est 15 à 16 millions de touristes. Ça, c'est pour les contraintes voyageurs. Il y avait la même contrainte ou pas en termes de marchandises. Et on a fait une première prospective. Et cette étude prospective, elle nous montre que ces 16 millions de personnes sur l'île de France, ils consomment un peu plus de certaines choses. C'est finalement une économie présentielle. et en fait, ça double la demande de marchandises, de consommation de marchandises sur la période. Ça, la double. Ça ne veut pas dire qu'il y aura deux fois plus de camions. Peut-être qu'ils seront deux fois plus pleins. Mais en tout cas, ça fait prendre conscience qu'on n'est pas tout à fait dans les mêmes ordres de grandeur. Et en termes d'enjeux de logistique, ça nécessite d'être regardé. Une fois qu'on a fait ce constat-là, avec Paris 2024, je vois qu'il y a Véronique Fugier-Garel qui est là, et avec la métropole et la ville de Paris qui sont ici aussi, on a essayé de regarder comment on pouvait aider l'écosystème. L'idée, ce n'était pas que le ministère des Transports fasse, mais l'idée, c'était plutôt comment on accompagne l'écosystème pour qu'il soit en capacité de relever le défi. La première chose qu'on a faite, c'est qu'on a demandé à Interlude de faire un programme spécial JO. et il a réuni toutes les fédérations qui fabriquent de la logistique et toutes les fédérations qui consomment les produits qui sont amenés, qui approvisionnent Paris. Ce collectif, il était très important. Il était à l'échelle de la métropole. Comme ça, on a pu jouer à armes égales avec l'administration londonienne qui avait déjà cette habitude de faire. Donc, on s'est déjà mis à ce livre. Excusez-moi, je vous interromps. Toutes les fédérations professionnelles, on a une idée du chiffre à peu près, globalement ? Alors, elles sont 27, 34 maintenant. Tout le monde veut en être. Donc, 34 fédérations professionnelles. Et c'est à peu près 170 personnes qui travaillent sur le sujet et qui sont capables d'amener une expertise. C'est important pour nous parce que, si vous voulez, la préfecture de police, par exemple, quand elle fait son tour de France, finalement, elle prévient la profession. Il y a le tour de France. Donc, les gens, en plus, ça tombe le week-end. Donc, ils ne livrent pas ce jour-là. Ils s'approvisionnent un peu avant, un peu après. Ils s'arrangent. Là, quand vous avez, sur trois semaines, 365 événements, ben non, il va falloir s'arranger. Et ça, on ne savait pas faire. Et donc, le fait d'avoir construit ces fédérations, de leur avoir posé les questions, c'est la première fois qu'elles se les posaient, elles aussi, c'était très important. Et du coup, vous avez des réunions ou vous avez des services techniques de fonctionnaires qui ont l'habitude de faire du transport de voyageurs. Et puis, vous avez les gens de l'UJOP qui sont là. Donc, l'UJOP, c'est ce comité qui a été créé. Exactement. Des fédérations professionnelles qui ont signé un pacte de confidentialité qui nous apporte leur expertise. Et on est capable, comme ça, de définir les dérogations qui étaient les plus utiles pour les livraisons. Avec la ville de Paris, on s'est aperçu qu'il fallait faire des places de livraison en plus assez rapidement sur le centre de Paris. Donc, on travaille avec eux. Et comme ça, progressivement, on grandit. Ça, c'est la première chose. C'était créer un collectif, une expertise pour être capable d'avoir les restrictions les plus souples et les plus tolérables. Voilà, sur les marchandises dangereuses, sur l'approvisionnement de la grande distribution, sur plein de choses. Finalement, on a beaucoup... Exactement. La deuxième chose qu'on a faite, c'est qu'on a profité de ce groupe d'experts pour pouvoir faire de la gestion de la demande de transport. Ce qu'on appelle le travel demand management quand on est chez les Anglais. La gestion de transport, d'accord. Voilà. Et nous, on s'est dit que ce serait bien d'aider les petits commerçants à être stratèges et leur rappeler les bonnes pratiques. Et donc, on a demandé à l'UJOP de pouvoir fabriquer dans le site gouvernemental Anticiper les Jeux. Vous avez un volet transport professionnel. En fait, c'est ces experts qui le remplissent et qui nous apportent leur expertise et qui la font partager aux professionnels. Et puis, la troisième chose qu'on fait à la DGITM, c'est qu'on a mis un coup d'accélérateur dans les innovations numériques. Et ça, Interlude va vous en parler, mais on fabrique une base de données nationale avec toute la réglementation. Et cette réglementation, sur les gabarits, sur les poids, sur les horaires de livraison qui n'étaient pas à disposition des gens qui n'avaient pas de logiciel professionnel, on le traduit en langage attrapable par un logiciel d'itinéraire. Ce qui fait que pendant les JO, les grands logiciels d'itinéraire, grands publics, ils seront capables de vous renvoyer en fait cette réglementation. D'accord. Et voilà, je ne vais pas aller beaucoup plus loin parce que je ne voudrais pas défleurer les choses. Donc les JO ont été l'occasion finalement de faire un pas supplémentaire, j'allais dire un step, un pas supplémentaire, pardon, je vois Pierre Rabadan qui hoche de la tête. Oui, donc un pas supplémentaire et d'aller un peu plus loin finalement que simplement se contenter de faire une gestion aussi efficace que possible des JO. Exactement, parce qu'on avait tous envie de laisser en héritage des petites choses. Et donc le fait d'avoir créé ce groupe Lujop avec les professionnels, ça va rester parce qu'ils sont très investis et ils ont apporté beaucoup d'expertise aux acteurs publics sur le territoire. Et puis sur les outils numériques, vous allez voir ce qui va être présenté. C'est plutôt pas mal. Ne dites pas tout parce que j'ai prévu de vous poser une question sur l'héritage quand même tout à l'heure. Alors Jean-André, je le disais, vous êtes directeur du programme Interlude Plus au sein de Logistique Low Carbone. Alors ce que Xavier Yves-Vallaire vient d'expliquer, cette ambition de co-construire finalement les règles de transport de marchandises pour les centres-villes, c'est un principe, j'imagine, auquel vous avez adhéré très vite, spontanément, puisque c'est la règle d'Interlude Plus. Alors comment vous êtes-vous, engagez-vous finalement dans ce comité Lujop ? Le programme Interlude, c'est le déploiement de chartes logistiques urbaines durables dans les métropoles, les communautés d'agglomération, avec un principe... Merci de bien parler dans le micro, pardon. Avec un principe très simple, pas de plan d'action digne de ce nom sans co-construction entre la collectivité, les acteurs publics et les représentants des entreprises. C'est exactement le même schéma que nous avons pour Lujop. Il y a la métropole du Grand Paris, un groupe de travail qui est présidé par M. Genestier, qui est le conseiller communautaire en charge, le délégué et conseiller en charge de la logistique, les services de la ville de Paris, le ministère des Transports, préfecture de police... Jean-André, pardon, parlez juste sous le micro. Voilà. Ministère des Transports, préfecture de police et 4 groupes de travail co-animés par des représentants des fédérations professionnelles dont 2 ici présents qui pilotent le groupe 1. c'est dans le droit fil de l'héritage londonien. Lorsque l'évaluation a été faite auprès des professionnels à Londres, ils ont dit oui, il y a eu un impact, un renchérissement des coûts, un rallongement des délais, certes, mais on s'est quand même débrouillé, on a réussi à fonctionner, faire face au choc de la demande et au choc des contraintes liées à la sûreté. Et ils ont mis en avant 3 idées simples. 1. Une information professionnelle précise. L'UJOP permet de fournir cette information professionnelle. 2. Entre pairs. Il faut qu'il y ait des échanges entre les parties prenantes des différentes chaînes de logistique. Le fait qu'il y ait tous les représentants des secteurs d'activité, y compris le commerce de détail, y compris la grande distribution, y compris les artisans, bref, toutes les filières, cela permet de remplir cette 2e condition. Et la 3e, avoir des outils d'aide à la décision et d'accompagnement sur lequel je reviendrai. Et donc, quelque part, on s'inscrit à la fois dans le droit fil de la philosophie finalement d'Interlude Plus, mais aussi dans le droit fil de l'héritage de Londres et tout ce qu'on peut espérer. Mais j'en suis convaincu qu'il en sera ainsi, c'est que nous aussi, eh bien, on livrera un héritage à Los Angeles parce que ce qui nous surprend, c'est de voir comment, après une période d'inquiétude de la part des entreprises tout à fait compréhensible, progressivement, ce qui est en train de prévaloir, c'est un climat de mobilisation, de coopération avec l'idée simple que nous devons réussir ces jeux, y compris du point de vue de la logistique du quotidien avec un Paris, à la différence de Londres, 4 fois plus de commerce qu'à Londres, à Paris et au-delà. Et 11 sites, alors Pierre Ravadan, vous me corrigez si je me trompe, mais je crois qu'il y a bien 11 sites olympiques dans Paris intramuros, c'est bien cela ? Oui, je vous confirme. Oui, donc c'est effectivement Paris 1, c'est un gros défi, un gros pari, si je me permets le jeu de mots. Jérôme Douy, petite question, les règles de circulation, on va les voir, vous allez les détailler dans quelques minutes avec Christian Rose, mais évidemment, ces règles s'appliquaient progressivement dans le temps puisqu'on est maintenant à quelques mois des JO, j'ai pas fait le décompte mais c'est 26 juillet la cérémonie d'ouverture, me semble-t-il. Donc voilà, l'échéance approche, donc quelles sont ces grandes étapes justement qui nous séparent de la cérémonie d'ouverture ? On va pas rentrer dans le détail mais ça nous paraissait important à ce stade puis profiter du SITL pour créer ce temps un peu de regard, vous êtes ici donc c'est le moment du SITL pour commencer à regarder finalement le cadencement sur lequel on va à Grand Galop maintenant puisque le mois de mars vous avez ces 4 phases qu'on a identifiées, cette phase d'arbitrage qu'on a eue, il a été rappelé donc précédemment un certain nombre de séquences d'échanges de concertations qui se sont installées et notamment on a été très sollicité avec Christian Rose à mes côtés pour le GT1, alors le GT1 on l'a pas précisé mais c'est le GT dans l'UJOP qui s'est particulièrement orienté sur les questions de réglementation et donc vraiment le point sensible évidemment dans cette période qui va nous accompagner jusqu'à la fin des JOP dans cette phase d'arbitrage et d'échange avec les services de la préfecture pour essayer de modéliser faire comprendre évidemment l'intensité le particularisme des livraisons du quotidien à ces moments clés. Cette première phase finalement est un peu faible même si évidemment il reste encore des choses à travailler avec les services de la préfecture. On va dire qu'on rentre maintenant dans une phase un peu complémentaire c'est celle de l'installation des sites de montage temporaire qui est prévu là on y est on est dedans jusqu'à évidemment la cérémonie d'ouverture tu veux pointer voilà donc vous suivez le curseur voilà il y a forcément des perturbations à prévoir c'est pas les mêmes perturbations que pour ce qui va être lié au site olympique mais ça va être des perturbations sur la voirie sur les abords parce qu'il y aura probablement des difficultés autour de ces sites temporaires qui vont s'installer et puis la partie rouge qui va séquencer ce que tout le monde finalement regarde c'est cette partie liée bien sûr à l'animation des JO la cérémonie d'ouverture mais ensuite bien sûr le séquentiel des jeux des épreuves sportives pour un temps de pause donc la partie verte au mois d'août sur ces fameux 15 jours et puis il y a une reprise c'est là où la tension particulière doit aussi être portée parce qu'août c'est un peu classiquement les vacances donc on peut penser qu'il y aura un peu moins d'intensité en tout cas de difficultés de circulation pour autant en septembre dans la mécanique des jeux l'implantation des sites c'est la rentrée c'est là où toute l'activité reprend c'est là où il y a une intensité évidemment de la vie du quotidien qui reprend sa place et c'est vraiment quelque chose que l'on regarde sur cette période puis après vous avez il ne faut pas la chanter c'est la phase de démontage sur laquelle en fait il va y avoir quand même une continuité de perturbation non plus sur l'échelle des sites mais sur le démontage d'un certain nombre d'infrastructures qui vont être progressives jusqu'à octobre novembre voilà ça nous paraissait important que vous ayez en tête vous n'êtes pas forcément toujours sachant ou regardant mais pour autant vous êtes concernés et il y a vraiment une mécanique de mise en place progressive des jeux qu'il ne faut pas perdre de vue et particulièrement d'ailleurs à la rentrée où vraiment c'est un point particulièrement sensible d'ailleurs vous parliez de montage là j'entendais qu'à Tahiti ils étaient en train de monter la tour des juges donc trois niveaux etc donc c'était assez compliqué dans le lagon mais bon ils faisaient c'était le boulot pour Tahiti alors Christian je vais vous passer la parole dans deux minutes juste avant je vais redonner la parole à Pierre Rabadan parce que Pierre je crois que vous devez nous quitter dans dix minutes cinq minutes alors je voulais juste vous poser une petite dernière question sur les outils d'information finalement les canaux d'information que la ville de Paris a mis à disposition pour justement informer citoyens et peut-être entreprises sur l'organisation logistique qui va s'opérer absolument merci de me donner l'opportunité de passer l'information d'abord vous dire que malheureusement je dois partir parce que j'ai une réunion sur la logistique fluviale donc je reste dans le thème gros sujet avec les acteurs portuaires et quelques problématiques qu'on a connues dernièrement mais qui sont en place de se régler donc je reste dans le thème mais malheureusement je dois vous quitter oui sur la diffusion d'informations c'est évidemment un enjeu majeur ça a été présenté tout à l'heure d'abord je vais souligner que peut-être pour la première fois je ne sais pas mais de manière optimale l'ensemble des acteurs des professionnels des services de l'état de la ville de l'ensemble des parties prenantes ont travaillé en concert et ça je pense que c'est un héritage nécessaire pour l'avenir peut-être un défaut qu'on a lu une leçon quelque chose à retenir et à reproduire en tout cas j'espère qu'on saura en tirer les leçons en tout cas on fait tout avant pour que ça se passe bien pendant et pour garder ça après y compris pour que les informations circulent jusqu'au dernier utilisateur parce que finalement l'enjeu il est aussi là effectivement on a mis en place un certain nombre d'informations il y a ça a été dit le site anticipélesjeux.com qui regroupe un peu l'ensemble des sujets qui sont liés au déplacement au transport à la ville on a mis plusieurs choses en place à travers notamment une newsletter personnalisée pour les professionnels comme pour les particuliers qui s'appelle Paris Info Jeux donc si vous tapez ça sur n'importe quel moteur de recherche ou sur le site de paris.fr vous pouvez rentrer un certain nombre de critères si vous êtes un particulier un professionnel quelle est la zone qui vous intéresse et en fait l'objectif c'est derrière de recevoir des newsletters à chaque fois qu'il y a une nouvelle information une mise à jour qui vont vous amener l'information directement dans votre boîte mail pour que vous n'ayez pas forcément à aller toujours la rechercher donc c'est un CRM comme on dit c'est pas de l'intelligence artificielle pas encore non pas encore mais par contre ça va renvoyer aussi sur les différents si vous êtes un professionnel sur les différents outils qui ont été présentés donc vraiment c'est de l'info chaude comme on dit qui arrive jusqu'à vous et qui ensuite si elle n'est pas complète sur la newsletter parce que parfois c'est plus important elle permet de rediriger vous allez aussi trouver des informations évidemment pour les parisiens sur le 3915 et ça c'est en place depuis quand déjà ? ça c'est mis en place depuis octobre à peu près 2023 puis la coupe du monde de rugby en fait on a testé mis en place voilà testé on a le site paris.fr notamment avec une foro-question qui est aussi assez instructive qui existe aussi sur le site de la préfecture de police là où il y a aussi les cartes avec les périmètres de sécurité dont vous allez parler après mon départ voilà et cette foro-question elle est assez intéressante parce que dans toutes les réunions publiques qu'on fait je dirais que 8 questions sur 10 trouvent leur réponse directement à cette foro-question elle fait 30 pages elle est assez costaud elle a été mise à jour après les dernières consultations donc je vous invite à le regarder et puis deux informations complémentaires pour ceux qui seraient moins à l'aise avec les outils numériques qui peuvent appeler le 3975 qui est aussi un numéro qui est censé donner des renseignements et voir en mairie des indissements des gens qui sont formés sur les sujets pour répondre à un certain nombre de questions peut-être pas de manière totalement exhaustive parce que c'est un sujet vaste et complexe en tout cas on est en train de les former pour les particuliers et pour les professionnels pour orienter vers la bonne information finalement celle qui vous permettra de trouver la réponse à votre question voilà tout ça ce sont des outils complémentaires mais je veux souligner vraiment la qualité du travail de ceux qui sont dans la salle et à côté de moi sur ce sujet qui est un sujet complexe vous l'avez dit qui nécessitait l'adhésion de tous et je crois que ça on a réussi j'espère que le et je suis confiant sur le fait que le résultat sera à la hauteur et que ça laissera dans le quotidien du travail de chacun un meilleur outil pour performer sur la durée c'est le message que je vois que tout le monde souhaite faire passer c'est cette cohésion effectivement cette co-création et le fait que tout le monde pour la première fois parce que c'est relativement inédit bon les derniers JO en France c'était en 1924 mais bon voilà que tout le monde se fédère pour travailler de concert c'est vrai mais c'est important parce que ça n'arrive pas très souvent au final il n'y a pas beaucoup d'objets qui nous permettent ça et je crois qu'il faut capitaliser et vous ne me démentirez pas notamment dans les comités de mobilité qui réunissent tous les acteurs j'ai depuis la première été assez fan du dispositif interlude et tout ce qui était mis en place parce que je trouve que c'est un outil indispensable sans doute pour les jeux mais au-delà et donc j'espère que ça servira à ça et je suis très content qu'on arrive à collaborer ensemble et merci de la participation de tous merci beaucoup merci on vous libère merci d'avoir fait l'effort d'être avec nous quand même alors j'ai commis une petite erreur j'ai dit que la dernière fois qu'il y avait eu des JO en France c'était en 1924 bien sûr il y a eu les JO d'Alberville Jeux Olympiques d'hiver mais c'était quand même des JO en France merci beaucoup Pierre Rabadan on peut l'applaudir alors Christian Rose et Jérôme Douy vous allez donc maintenant nous expliquer parce qu'effectivement entre voix réservées on sait qu'il y a des voix réservées on sait qu'il y aura des périmètres de sécurité tout ça ça va entraîner de très fortes contraintes de circulation pardon est-ce que vous pouvez donc nous rappeler les règles qui vont s'appliquer concernant évidemment les livraisons de marchandises en particulier bien volontiers on va essayer avec Jérôme d'être le plus concret possible et de vous apporter le plus de réponses à vos questions que vous pouvez vous poser sur le plan opérationnel avant j'ajouterais peut-être effectivement un mot qui n'a pas été dit dans le cadre de la collaboration concertation qui a uni acteurs publics et acteurs privés c'est bien évidemment tout ça ça s'est fait en totale confiance les uns envers les autres aussi bien professionnels entre eux que professionnels et services de l'Etat et que nous n'avons jamais été nous ne serons jamais dans une logique de négociation donc il n'y a pas de surenchère il ne s'agit pas pour nous de demander 100 pour avoir 50 ce n'est pas du tout la logique c'est vraiment d'essayer de comprendre quels sont les enjeux auxquels se livre la puissance publique face auxquels elle est confrontée notamment en termes de sûreté sécurité et de nous apporter des réponses pour faire en sorte de trouver le bon équilibre pour faire en sorte que la logistique puisse continuer je dirais à évoluer tout en respectant bien sûr et en répondant aux enjeux de sécurité et de sûreté je tenais à le préciser parce que pour l'héritage c'est important effectivement d'avoir cette notion de confiance à l'esprit c'est pas forcément toujours évident lorsqu'on est en discussion avec les pouvoirs publics quels qu'ils soient d'être dans cette logique de totale confiance et de travailler je dirais carte sur table et à livre ouvert complètement au quotidien il n'y a pas de compétition c'est ce que vous disiez il n'y a pas de compétition et on est là pour travailler et faire en sorte que ça a réussi alors donc ces règles alors quelques mots sur la il y a deux types de restrictions qui vont être instituées donc les voies réservées et les périmètres de sécurité on va les développer les uns derrière les autres voies réservées elles vont concerner donc certains axes structurants du réseau routier en approche francilienne donc les principales autoroutes du nord de l'ouest et de l'est le boulevard périphérique c'est 180 kilomètres non c'est ça c'est 180 kilomètres de voies réservées alors des voies réservées pourquoi faire essentiellement c'est un engagement que la France a pris vis-à-vis du comité international de l'OPEC c'est de faire en sorte que les athlètes puissent je dirais se rendre depuis leur site leur zone d'hébergement jusqu'à leur site d'entraînement ou leur site de compétition en moins de 25 ou en moins de 35 minutes et pour pouvoir assurer effectivement en toutes circonstances répondre à cette exigence il fallait que bien évidemment une voie leur soit réservée alors elle le sera aussi pour les services de secours les services je dirais les taxis les transports en commun mais globalement les journalistes aussi je crois déjà toute la presse liée effectivement aux Jeux Olympiques ainsi que la logistique des JO Olivier en dira quelques mots tout à l'heure donc l'objectif c'est bien de faire en sorte que quasiment depuis du 15 juillet jusqu'à la fin des JO en septembre il y ait des voies réservées alors il y a quelques subtilités dans lesquelles on ne va pas entrer parce qu'on n'a pas le temps mais l'idée c'est bien qu'on condamne effectivement une voie qui sera réservée à la circulation de ces véhicules dits accrédités ou prioritaires des voies express quoi des voies réservées comme il y en a aujourd'hui quand on arrive par l'ouest par le sud sur Paris il y a une voie qui est réservée de temps en temps pour les véhicules propres ou les transports en commun ou les taxis c'est le même principe alors quels sont les enjeux pour les entreprises Jérôme l'a indiqué à l'instant autant au mois d'août bon il y a quand même beaucoup de franciliers de l'activité économique même si elle va être un peu renforcée par rapport au JO il y a aussi on est au mois d'août donc il y a beaucoup de gens qui vont partir en vacances donc les enjeux de congestion ne vont pas forcément se faire beaucoup sentir au mois d'août par contre ils vont sûrement être très très importants à la rentrée de septembre et notamment pendant les Jeux paralympiques où là bien évidemment on imagine tous ceux d'entre vous qui prenez votre voiture tous les matins pour aller travailler qui prenaient le périphérique ou l'autoroute A1 ou l'autoroute A3 ou l'autoroute A13 savent très bien que si on supprime une voie sur les 3 ou sur les 4 ça va compliquer les choses donc là très clairement pour les entreprises c'est un enjeu d'anticipation on sait très bien que condamner une voie ça va allonger les temps de transport et ça va aussi bien pour les flux d'approvisionnement pour les transporteurs qui viendront livrer les plateformes logistiques des logisticiens qui sont en Ile-de-France comme pour les acteurs qui opèrent en ville aussi bien les messagers les distributeurs les grossistes qui vont livrer les commerces bien évidemment il faudra qu'ils organisent leur tournée en anticipant autant que faire se peut bien évidemment ce rallongement de temps de trajet auquel ils vont être confrontés avec aussi un enjeu de surcoût puisque le temps reste de l'argent et ce surcoût il faut bien évidemment l'intégrer aussi dans les relations qu'on peut avoir avec ses fournisseurs et ses clients donc tout ça il faut commencer à l'inficier de partout de partout tout à fait ok voilà donc pour les voir réservés pour les voir réservés alors elles feront l'objet d'une signalisation bon on a mis quelques exemples de signalétiques à l'écran là aussi ce qu'on peut faire c'est bien évidemment bon tout ça est dans le domaine public elle a fait l'objet d'arrêté ministériel ce qu'on doit surtout inviter à faire maintenant c'est les entreprises à commencer à former leur personnel à s'approprier je dirais cette signalétique bien sûr puisque l'objectif l'engagement pris par l'Etat il est très fort et donc l'entreprise ou l'automobiliste qui sera en infraction s'exposera à une amende de 135 euros donc ça nous a été rappelé récemment par le préfet de police et ils entendent bien faire respecter cette règle par rapport aux engagements internationaux qui ont été pris par la France d'accord ok super Jérôme donc il y aura des périmètres de sécurité aussi alors il y a deux couleurs il y a des bleus et des rouges alors vous allez nous dire à quoi ils correspondent et effectivement et bien sûr quelles vont être les contraintes et les règles d'accès voilà comment est-ce que ça va se passer pour rentrer dans ces périmètres et pourquoi est-ce qu'il y a ces deux couleurs et ces deux types alors oui vous avez à l'écran un schéma vraiment ultra simplifié pour pouvoir évidemment vous expliquer le rythme pardon je vous interromps c'est Paris on parle principalement de Paris on parle dans Paris même s'il y a d'autres villes olympiques en France on le sait Lille, Marseille, Saint-Étienne, Lyon parce qu'il peut y avoir dans la mécanique il peut y avoir des épreuves qui ne soient pas forcément dans Paris voilà Paris et Saint-Denis bien sûr qui va accueillir beaucoup d'épreuves ok bon très rapidement SILT c'est le périmètre on va dire État mais qui est très dans l'enceinte en fait des épreuves du site olympique et puis après vous avez la déclinaison du périmètre rouge et du périmètre bleu qui s'installent autour du site olympique alors on va se répartir avec Christian je vais vous donner un peu la cadence pour vous traduire en tout cas on va essayer de vous traduire ce schéma qui pris comme ça est peut-être un petit peu compliqué pour autant donc on va vous le dissocier en deux parties la partie un peu associée à j'ai besoin de livrer dans un périmètre bleu dans une zone bleue identifiée maintenant vous avez vu il y a eu plusieurs séquences les cartes sont stabilisées donc avec ces fameuses zones bleues et ces fameuses zones rouges et puis ensuite Christian reviendra sur la partie rouge de ce besoin d'aller livrer et circuler sur le périmètre rouge alors sur la partie bleue c'est peut-être évident pour tout le monde mais il y a le site olympique la zone rouge c'est la plus la plus pérée autour du site et la zone bleue est encore un petit peu plus large donc on est dans un système voilà par principe donc le rouge rouge que vous voyez donc on va le symboliser par le site le orange je ne sais pas après la clé de lecture visuelle mais en tout cas le orangé rouge orangé c'est le périmètre de sécurité et puis ensuite le bleu qu'on n'a pas metté en bleu mais la ligne bleue intérieure et le périmètre finalement de déviation ce n'est pas un périmètre de sécurité c'est plus un périmètre de déviation donc mais pour entrer dans ce périmètre malgré tout il y a quand même un certain nombre d'obligations le principe de base alors on va rentrer dans la mécanique le principe de base c'est j'ai besoin de livrer dans un périmètre bleu j'ai un document qui justifie pourquoi je dois aller sur le périmètre bleu et donc je vais un bon de livraison par exemple un bon de livraison il peut y avoir un mail il peut y avoir en fait multiforme et c'est aussi l'intérêt que l'on a d'accompagner les services de la préfecture c'est aussi d'acculturer les services de contrôle en ce sens donc il y a évidemment beaucoup de documents qui peuvent être traduits mais pour autant avoir une preuve sera nécessaire le fait est c'est que les entrées sont libres c'est à dire la circulation est libre l'entrée est libre pour autant pour autant c'est pas un périmètre de sécurité c'est pour ça qu'il n'y aura pas des contrôles systématiques pour autant il va y avoir des contrôles aléatoires ces contrôles aléatoires je crois qu'il ne faut pas perdre de vue que malgré tout il faut quand même qu'il y ait une traduction réelle effective c'est un périmètre de déviation et si on n'a pas besoin d'y être on n'a pas à y être donc il y aura probablement au démarrage ou en tout cas pendant un temps que je ne peux pas déterminer mais en tout cas un temps certainement très au démarrage et certainement ponctuellement pendant les jeux des contrôles aléatoires assez réguliers surtout au début effectivement pour créer un peu aussi de la pédagogie en matière de vous ne pouvez pas rentrer bien sûr sur cette zone là même si c'est une zone qu'on considère de déviation le principe de base c'est j'ai un document une preuve de livraison un besoin d'aller livrer je rentre dans ce périmètre si je suis contrôlé je montre mon document aux forces de l'ordre présent sur le terrain et qui donc apprécieront la possibilité pour vous d'entrer sur cette zone la mécanique qu'on installe en parallèle qui parce que on essaye nous aussi à notre échelle de faciliter le quotidien des entreprises qui vont avoir besoin de rentrer sur cette zone là c'est peut-être d'automatiser un petit peu la gestion en fait de la demande de livraison du besoin de livraison par la traduction d'un QR code livraison ce QR code livraison alors on commence à rentrer dans les outils on commence à rentrer un peu dans les outils mais Jean-André va les expliquer juste après voilà il les détaillera moi je donne les grands principes et ensuite Jean-André tu donneras un peu plus de fond pour autant donc la mécanique pour pouvoir faciliter son entrée ou en tout cas en cas de contrôle c'est j'ai anticipé je sais que je vais avoir des clients sur cette zone là je vais me préinscrire sur un outil qui ne porte pas encore mais qui est global c'est j'optimise mais il y aura peut-être un nom dédié en tout cas une plateforme sur laquelle je vais enregistrer mes véhicules de façon à pouvoir avoir bénéficié d'un QR code voilà un QR code visuel qui pourra être flashé par les forces de l'ordre au moment du contrôle voilà ce qui permettra d'associer à ce flash code le bordereau de livraison le mail en tout cas le justificatif de livraison de façon à présenter aux forces de l'ordre que le QR code pourquoi on fait ça parce qu'on identifie quand même malgré tout dans les moments de contrôle aléatoire peut-être un besoin de livraison qui pourrait occasionner vous le voyez on l'a traduit un peu comme ça mais à un moment donné bah oui il faut montrer son document l'appréciation des forces de l'ordre la compréhension du document qu'est-ce que c'est que ce document pourquoi vous êtes là on comprend pas enfin voilà ça peut créer à un moment donné un peu de congestion qui malgré tout il faut comprendre les forces de l'ordre évidemment mais voilà faciliteront pas forcément l'accès à la livraison si jamais on tombe sur ce contrôle le flash code il a l'avantage c'est qu'il traduit tout d'un seul coup par un simple coup de zappette il n'y a plus besoin de se poser de questions on accélère on fluidifie un peu les contrôles petite question si on est dans la zone bleue alors qu'on n'a rien à y faire tout à l'heure Christian nous disait qu'effectivement sur une voie réservée c'était une amende de 135 euros laquelle sera l'amende si on est dans une zone bleue et qu'on n'a rien à y faire c'est pas défini pour l'instant c'est pas défini mais bon ce sera salé probablement oui la vieille valère nous dit que oui donc voilà ne soyez pas dans la zone bleue si vous n'avez rien à y faire c'est la morale de l'histoire voilà donc le principe c'est évidemment facilité évidemment chaque entreprise est libre de choisir soit il utilise et il y va avec son propre bord de relivraison ou soit il passe par cette plateforme qui lui facilitera certainement un peu la vie et je pense il ne faut quand même pas se occulter facilitera probablement la vie des conducteurs qui seront quand même dans un régime un petit peu compliqué dans cette période et facilitons leur peut-être un peu la vie à ce titre là et à ce moment là pour autant c'est aussi un périmètre qui va permettre d'approcher les marchandises pour les entreprises qui n'auront pas eu la possibilité de rentrer en zone rouge pour pourquoi pas faire évidemment une sorte de transbordement vers soit du pied de l'éclatement à partir de la zone bleue sur des zones de livraison qui vous sont un peu précisées c'est très schématique mais de façon à soit faire de la livraison pédestre donc on rentre dans la zone rouge alors en espérant que ce soit pas trop loin dans la zone rouge avec un transpalette ou alors en cyclo c'est-à-dire en zone de déborde de déborde non enfin en tout cas de changement de mode pour pouvoir entrer avec la cyclo la cyclo et le mode piéton n'aura pas d'obligation de présenter des informations particulières ou QR code d'accord il y aura une libre entrée en tout cas pour ces modes là merci les zones rouges alors donc là c'est un petit tour de vis supplémentaire donc zone rouge on est encore plus près plus serré autour du site du site olympique pardon oui alors pour les zones rouges là on est sur des enjeux de sécurité et de sûreté autant comme l'indiqué Jérôme pour les zones bleues c'était des enjeux de circulation pour les enjeux pour les zones rouges ce sont des enjeux de sécurité et de sûreté donc c'est là que les contraintes de circulation seront les plus fortes et le principe qui a été donné et qui a été acté et qui sera respecté c'est l'interdiction de circulation de tout véhicule motorisé dans les périmètres rouges pendant leur activation alors ce qu'on n'a pas précisé effectivement c'est que les périmètres rouges ne seront pas activés bleu d'ailleurs ou rouge ne seront pas activés 24 heures sur 24 mais ils seront activés en fonction de la durée des épreuves et du début et de la fin des épreuves puisque l'objectif recherché par la puissance publique c'est d'éviter de faire se croiser des spectateurs qui vont arriver par milliers sur un site olympique ou en sortir et des véhicules motorisés c'est éviter l'accident de circulation avec accessoirement bien sûr des enjeux de sûreté terroriste qu'on comprend tous bien évidemment par les temps qui courent les zones rouges elles seront matérialisées physiquement alors les zones rouges seront effectivement matérialisées par des points d'entrée puisque nous avons effectivement nous sommes convenus avec la professeure de police dans un souci là aussi à la fois de rassurer les professionnels et de rassurer la puissance publique c'est de créer des couloirs d'accès dans les zones rouges qui seront réservés à tous les véhicules motorisés d'accord voilà donc sachant que bien évidemment il y a des axes qui seront fermés à la circulation par des plots béton tout simplement parce que les forces de l'ordre sont en moyen qu'elles ont donc il faut qu'elles économisent leurs ressources et donc certains axes qui ne sont pas stratégiques seront fermés à la circulation pour toute la durée des Jeux Olympiques donc je rappelle principe périmètre rouge pas de circulation interdiction de toute circulation des véhicules motorisés ce qui faisait dire à l'instant à Jérôme effectivement que l'invitation qui est faite aux entreprises c'est de pouvoir se mettre en rupture de charge en périmètre bleu et finir le dernier kilomètre ou les derniers mètres en vélo ou à pied en transpalette alors tout à l'heure l'adjoint au maire a indiqué qu'il y avait des dérogations ah oui alors oui c'est vrai qu'on entend parler de dérogations nous très clairement on est très très prudent sur l'usage de ces dérogations certes bien évidemment il n'est pas question d'interdire la vie économique dans les périmètres dans les périmètres rouges il y a néanmoins d'autres façons de s'organiser et il faut savoir qu'il y a toute une liste qui existe de cas ça a été rappelé tout à l'heure de cas dits d'usages qui permettent effectivement à des véhicules d'entrer dans les périmètres rouges pendant leur fact d'activation à l'intérieur de créneaux horaires qui seront ouverts spécialement à cet effet mais il faut savoir que dans ces périmètres rouges la circulation il sera excessivement compliqué j'ai dit qu'il y a l'instant qu'il y a des axes qui seront fermés à la circulation donc les véhicules qui n'emprunteront pas ces axes habituellement se reporteront sur des axes voisins les places de stationnement vont être trustées par les forces de l'ordre par les services du cojo par les médias par les riverains qui ne pourront peut-être plus accéder pour se garer devant chez eux qui vont se garer ailleurs donc très clairement le conseil qui est donné c'est d'utiliser avec parcimonie et de façon maîtrisée les dérogations ne pas se reposer sur les dérogations ne surtout pas se reposer sur les dérogations pour espérer se dire hop je fais comme aujourd'hui je ne change rien à mes habitudes parce que là très clairement l'entreprise le fera une fois elle ne le fera pas deux parce que ça ne marchera pas et le préfet était très clair dans sa conférence de presse il y a une quinzaine de jours pour lui il fera respecter le principe qui est celui de j'interdis la circulation et je ne l'autorise que de façon exceptionnelle et si l'exception devient la règle très clairement la messe sera dite et il y aura un marche arrière et très clairement on arrêtera tout et juste petite question y a-t-il beaucoup de commerce dans les zones rouges dans les périmètres rouges il y a énormément de commerce dans les périmètres rouges que ça soit surtout au coeur de Paris Jean-André reviendra lorsqu'il évoquera la plateforme alors on a bien évidemment aussi dupliqué pour entrer dans les périmètres rouges le même modèle que celui qui a été retenu pour les périmètres bleus à la différence près c'est que la plateforme cette fois-ci sera gérée par la préfecture de police parce qu'on est sur des enjeux de sécurité et que pour pouvoir obtenir un QR code rouge pour pouvoir circuler pendant l'activation sur dérogation il faudra montrer pas de blanche parce qu'il faudra effectivement que le véhicule obtienne un QR code que chaque personnel obtienne un QR code et on sait comme il y a des enjeux de sûreté chaque demande de QR code pour un personnel fera l'objet d'une enquête administrative qui peut prendre 2, 3, 4 jours donc très clairement les dérogations c'est vraiment à éviter voilà elles sont là tant mieux on en a besoin parce qu'il y a toujours des situations particulières face auxquelles on sera confronté mais il faut vraiment que les entreprises s'organisent en amont et ne bâtissent pas leur plan de continuité d'activité sur les dérogations là ce serait une erreur stratégique de faire ce choix là d'accord merci Jean-André Lasserre le comité LUJOP a fait des propositions à la préfecture de police de Paris de procédures justement pour fluidifier ces transports et ces circulations de marchandises et ces contrôles Jérôme Douy en a dit quelques mots avec ce QR code Christian Rose vient d'en reparler est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu voilà l'ensemble des propositions qui ont été faites de ces procédures et de ces outils alors ce ne sont pas des propositions c'est la matérialisation de règles du jeu et la recherche de solutions permettant dans la contrainte d'organiser la livraison ok les outils que nous avons développés vont figurer dans une plateforme web qui va s'appeler qui s'appelle J'Optimise ce travail est effectué en partenariat avec l'Etat grâce notamment à la start-up qui dialogue qui recense tous les arrêtés de circulation de stationnement quand on recherche des itinéraires alternatifs avec donc la ville de Paris la préfecture de police mais également toutes les préfectures de départements puisque la plateforme J'Optimise couvre toute l'Ile-de-France d'accord toutes les zones bleues toutes les zones rouges toutes les voies réservées de l'Ile-de-France il y a c'est un travail qui est fait avec le soutien la contribution d'entreprises pilotes qui ont accepté de partager leur distribution de partager leurs clients pour qu'on puisse comprendre pour qu'on puisse travailler sur les outils de la façon la plus opérationnelle possible j'en vois quelques-uns dans la salle et j'en profite pour les saluer ils ont signé un engagement de confidentialité nous aussi et puis on travaille sous l'égide d'un groupe 2 qui s'intitule outils d'accompagnement et d'information pour fluidifier la logistique au quotidien des jeux co-animé et on l'a fait volontairement par 2 clients 2 donneurs d'ordre le vice-président de l'UMI Paris David Zenouda donc un restaurateur et puis Cédric de Barberac directeur de transport chez Samada Monoprix représentant de la grande district de la FCD donc on a 2 donneurs d'ordre et c'est un sac qui est intéressant et pour ce qui est des règles du jeu dans le groupe 1 on a 2 représentants 2 transporteurs et gros 6 qui sont des grands utilisateurs de tout ce qui est enfin qui sont des grands pourvoyeurs de flux cette plateforme donc va comporter 4 types de services donc on aura accès on aura 4 entrées la première entrée c'est ce que nous appelons visualise c'est une ce sont des cartes interactives qui permettent de mettre en avant les points d'impact les informations clés à maîtriser notamment la densité commerciale la ventilation par secteur d'activité puisque entre du périssable et du sec il y a des différences par rapport à toutes celles et ceux qui génèrent des flux de matières dangereuses etc etc et bien évidemment croiser avec cette infrastructure que constituent les aires de livraison toutes les règles qui vont être mises en place l'idée c'est j'anticipe grâce à cet outil je me prépare à rentrer dans cette séquence des jeux olympiques et paraolympiques mais c'est aussi un outil d'aide à la décision dans les discussions avec les pouvoirs publics et avec la préfecture de police autrement dit chaque fois qu'il y a un travail à faire sur les modes opératoires on revient sur l'outil on travaille rue par rue séquence par séquence et c'est ainsi que nous avons été invités à travailler sur les axes il y aura des accès qui seront privilégiés dans les zones rouges pour tout ce qui est véhicules thermiques travail également sur comment augmenter l'offre d'aires de livraison à l'entrée de ces zones rouges ou dans les zones bleues etc. grâce à des outils grâce à des datas communiqués en particulier par la ville de Paris qui a pris beaucoup d'avance là-dessus justement pour donner les moyens de développer ce type d'outils d'aide à la prise de décision le deuxième c'est itineris lui c'est un système de calcul d'itinéraire il rayonne il appréhende l'ensemble de l'île de France jusqu'au 10 dernier mètre avant de livrer le commerce sachant que le commerce apparaît dans le système de calcul d'itinéraire et il intègre il croise toutes les données y compris les informations de dernière heure puisque je rappelle que dans les zones rouges elles ne seront accessibles sauf pour les urgences que dans le cadre de créneaux horaires donc ces créneaux horaires figureront parmi les informations qui donc sont proposées par ce itinériste ce système de calcul d'itinéraire donc de la plus grande échelle à la plus grande proximité et puis troisième outil et bien c'est ce dont on parlait c'est le système de QR code dans toutes les zones bleues qui n'est pas obligatoire information froide on renseigne une bonne fois pour toutes trois types d'informations le CABIS carte d'identité d'un dirigeant plaque d'immatriculation puis ensuite lorsqu'on livre dans une zone c'est un seul document qui prouve qu'il soit en version électronique ou physique qui prouve qu'il y aura bien livraison dans la zone bleue avec un avantage c'est que derrière ça génère un QR code la police aura une interface qui permettra directement de vérifier si l'entreprise est bien habilité à livrer dans cette zone là et si elle a des doutes elle pourra avoir accès à la base de données et vérifier si l'adresse qui figure par exemple dans le banc de livraison correspond à un commerçant ou peu importe un opérateur économique qui se trouve dans la zone bleue donc on a un peu intérêt à se préenregistrer quand on est une entreprise pour gagner du temps au moment des contrôles nous vous invitons à rentrer dans cette logique parce que vous avez bien compris que c'est pour fluidifier les livraisons à l'intérieur des zones bleues celui qui a le QR code et bien on considère qu'il remplit les conditions celui qui n'a pas de QR code il y a plus de chances qu'il ne remplisse pas les conditions et donc pourrait faire l'objet d'un contrôle et rapidement pour terminer Jean-André s'il vous plaît que le temps tourne oui mais je n'ai pas fini j'en ai deux autres non mais numériste aussi voilà ce que je voulais simplement dire c'est que les zones bleues ce n'est pas de trafic de transit si le trafic de transit s'embarque dans les zones bleues ça sera le chaos et ces outils permettent aussi de visualiser les zones bleues parce qu'il n'y aura pas de signalétique pour dire vous rentrez dans une zone bleue à la différence des zones rouges puisque dans les zones rouges il y aura des accès réservés pour ce qui est des livraisons donc des accès réservés donc ce sera beaucoup plus simple pas dans les zones bleues donc ces contrôles aléatoires si on n'est pas en capacité de visualiser quand est-ce qu'on est dans la zone bleue c'est là où les difficultés peuvent commencer et puis troisième outil que nous appelons Numérise à côté du système de QR code c'est un disque numérique obligatoire uniquement dans les zones où il y aura ce qu'on appelle les zones critiques il y a a priori deux à trois zones critiques la zone critique principale c'est celle qui se trouve au centre de Paris pour vous donner un ordre de grandeur il y a beaucoup beaucoup de commerces à peu près 800 à 900 dans la zone rouge un ratio de une aire de livraison pour 7 commerces ce qui veut donc dire que quand on travaille à créer des aires de livraison temporaires qui peut être à terme deviendront en définitive c'est sur cette zone qu'on met le paquet et donc ce disque numérique qui serait obligatoire c'est l'idée tout simplement que quand je vais livrer dans la zone bleue et bien j'informe que j'occupe cette aire de livraison et quand je m'engage dans la zone bleue je sais quelles sont les aires de livraison qui sont occupées et quand je quitte l'aire de livraison et bien j'informe que je la quitte et ces données ces informations remontent et permettent d'être utilisées analysées par les autres acteurs économiques les autres entreprises qui livrent dans cette zone a priori ce disque numérique obligatoire ne le serait que dans la patate centrale moi j'appelle ça la patate centrale Paris Centre autre zone critique c'est le stade de France éventuellement le village olympique pour tout simplement organiser la livraison dans ces zones très critiques où beaucoup d'épreuves se succèdent je vous rappelle que les zones bleues et les zones rouges ne sont activées que quand il y a des épreuves mais quand il y a des épreuves tout le temps et un peu partout ça veut dire quelque part qu'elles seront activées très souvent voilà en quelques mots le dispositif vous avez le calendrier de livraison il est fait de façon articulé avec le QR code qui sera mis en place par la préfecture de police pour la zone rouge et nous ferons ensemble les tests avec les entreprises pilotes et la préfecture police les tests de tous les outils qui auront été mis en place pour réguler cette livraison cette circulation dans les zones rouges et bleues mais également dans toute l'île de France j'ai terminé super merci Jean-André c'était très précis très complet il y avait beaucoup il y avait beaucoup à dire donc évidemment je suppose que vous êtes disponible pour le public si vous avez effectivement des questions à leur poser pardon juste avant de terminer en deux minutes vraiment chrono Xavier Yves vous l'aviez dit tout à l'heure il y aura un héritage de ces Jeux Olympiques c'est l'objectif un héritage logistique quel est-il vraiment en 30 secondes alors l'héritage c'est d'abord le collectif qui s'est mis en place Pierre Ramadan le soulignait qui est assez inédit en France et du coup ça va donner envie de le refaire le deuxième héritage c'est les outils numériques la base de données quand vous l'avez créé bon les arrêtés temporaires pour les JO on les utilisera pas de sitôt mais on va s'en inspirer pour les prochains tours de France les prochains Roland-Garros etc ça sera utile pour la préfecture de police je voulais juste vous dire un conseil voilà vous avez entendu plein de personnes ont dit on a fait une foire aux questions on a travaillé de notre côté la préfecture de police aussi au moment où elle a fait ses zones elle a fait sur son site internet le job a aussi envoyé des newsletters en fait comme tout le monde donne des bons conseils pour anticiper les jeux vous avez un magnifique site qui récupère les conseils de tout le monde qui s'appelle anticiperlesjeux.gouv.fr et vous aurez là accès à toute l'information suivant le public et la nature de questions que vous vous posez on vous relaiera vers tous les bons sites et les bonnes initiatives de la ville de la métropole de Paris 2024 et puis d'Interlude bien sûr super merci beaucoup merci messieurs on peut les applaudir je vous libère et je vous remercie à nouveau et donc suite du programme et fin du programme comme je vous l'avais dit en introduction on va maintenant parler de la logistique des jeux eux-mêmes puisque comme on a coutume de le dire les jeux sont l'événement le plus complexe à organiser en temps de paix et pour cela j'appelle donc Olivier Storck que j'invite à me rejoindre comme je le disais Olivier Storck est député CEO député CEO de Ceva Logistics Ceva Logistics voilà Olivier bienvenue venez vous installer à côté de moi prenez un micro donc je le disais en introduction donc Ceva Logistics c'est une filiale de CMA CGM et c'est le logistien le logisticien français pardon je vais y arriver qui a été retenu pour gérer la logistique des jeux olympiques oui déjà bonjour bonjour à toutes et à tous donc effectivement Ceva Logistics c'est la division logistique du groupe CMA CGM c'est aussi le plus gros logisticien d'origine française et la CMA CGM est le partenaire officiel des jeux olympiques et nous sommes le logisticien des jeux alors je le disais en ouverture et je viens de le redire on a coutume de dire que les jeux sont l'événement le plus complexe à organiser en temps de paix alors je vais la question que je vais vous poser c'est prouver le nous est-ce que vous avez des éléments pour nous le prouver oui oui alors effectivement l'événement le plus complexe à organiser en temps de paix j'ai écouté avec intérêt tout ce qui se disait là sur la logistique du quotidien du quotidien pendant les jeux et donc on voit qu'elle se prépare depuis quelques semaines bon la logistique des jeux olympiques pour nous elle se prépare depuis de longs mois voire de nombreuses années en fait puisque vous devez à la fois articuler du transport international en provenance de plusieurs dizaines de pays de l'entrée sur le territoire national avec des procédures douanières spécifiques du stockage de proximité de l'alimentation des plateformes aujourd'hui c'est le village olympique demain c'est les 31 sites puisqu'il y en a un petit peu partout y compris en Polynésie française il faudra ensuite faire la logistique au sein même des sites pendant les deux semaines de jeux olympiques puis les deux semaines de jeux paralympiques et puis après les jeux sont finis mais pour les logisticiens c'est pas terminé il y a la phase de bump out le démontage la participation au recyclage et donc j'ai envie de dire tout ça a commencé début 2022 et se finira probablement fin 2024 donc deux ans deux ans deux ans pour nous vous l'avez dit 31 sites olympiques je crois que c'est 110 bâtiments en tout qu'il va falloir livrer approvisionner et est-ce que vous avez des c'est un chiffre qui circule vous allez me dire s'il est juste 12 000 mètres cubes de bagages rien que pour les athlètes et leur staff je suppose oui exactement 12 000 mètres cubes de bagages 12 000 mètres cubes de bagages alors les bagages ils viendront en même temps que les athlètes donc dans quelques semaines on a commencé par amener des équipements on a démarré avec ce qu'on appelle des test events à l'été dernier notamment la voile à Marseille quelques test events paralympiques en ce moment même notre actualité c'est le village olympique vous vous rappelez que les clés ont été livrées à Tony Estanguet il y a quelques semaines et donc en ce moment au moment même où je vous parle on a 200 personnes qui sont en train de monter les chambres du village olympique donc ça veut dire les placards les sommiers les matelas pour les milliers d'athlètes qui vont aller au village olympique donc là l'étrie de qualité je suppose l'étrie de qualité alors c'est un prestataire qui s'appelle Airweave qui fait partie de ce qu'on appelle la grande famille olympique et donc nous nous fournissons à la fois notre premier client qui est le comité d'organisation des JOP la famille olympique c'est à dire tout l'univers qui gravite autour des jeux olympiques soit des prestataires privés soit des fédérations internationales on a Airweave par exemple Toyota OBS on est aussi en train en ce moment de commencer à alimenter l'entrepôt qui va gérer tous les équipements de diffusion télé pour les médias OBS qui est du côté du côté du Bourget donc on est dans cette phase de montée en charge nos entrepôts se remplissent à grande vitesse et après on va rentrer dans la partie qui était l'objet de la table ronde précédente c'est à dire l'alimentation des sites et puis pour nous alors nous on est en pleine zone rouge c'est à dire qu'on a la problématique des zones bleues mais aussi des zones rouges mais également de la logistique interne au site pendant les épreuves et la diversité des produits que vous devez acheminer alors là vous avez parlé de matériel de médias vous avez parlé de literie voilà donc il y a de l'alimentation je suppose évidemment en quantité astronomique et puis plein d'autres choses peut-être des produits auxquels on ne pense pas sans rentrer dans tous les détails mais donnez-nous quelques exemples il y a plusieurs dizaines de milliers de références alors c'est extrêmement large puisque ça va des cartouches puisqu'il y a beaucoup d'épreuves de tir oui alors aux équipements sportifs voire alors là on fait appel à des prestataires spécialisés avec lesquels nous travaillons des animaux vivants pour les épreuves d'équitation qui auront lieu notamment au château de Versailles donc on a effectivement ça fait partie de la complexité une diversité de références en termes de poids en termes de dangerosité en termes de fragilité qui est très diverse et alors logistiquement comment êtes-vous organisé alors on va parler de l'île de France principalement et de Paris donc comment êtes-vous organisé d'un point de vue logistique vos entrepôts pour desservir justement l'île de France alors on a organisé les choses de manière à avoir trois entrepôts on a à peu près 80 000 mètres carrés d'entrepôts qui sont dédiés aux Jeux Olympiques et Paralympiques le principal entrepôt il se trouve à Nanteuil-le-Haudouin il fait un petit peu plus de 40 000 mètres carrés ce sont des cellules on a pris ce bâtiment à la faveur des JOP c'est important pour nous qu'on est le plus haut niveau de certification écologique c'est un bâtiment d'Ibreham qui a ouvert il y a quelques mois qu'on a rempli et on a autour de cet entrepôt principal deux entrepôts annexes on en a un qui est dans le 93 de 25 000 mètres carrés et puis à mesure qu'on va s'approcher de la cérémonie d'ouverture on va alimenter un entrepôt en très forte proximité de Paris Intramuros qui sera porte de Versailles et qui va nous permettre d'alimenter les sites dits centres de Paris à la fois pour la phase olympique et pour la phase paralympique d'accord donc trois niveaux en se rapprochant de Paris puisque déjà l'autre pot de Saint-Denis enfin de Seine-Saint-Denis est un peu plus près voilà donc à la fois on spécifie on spécifie selon le cahier des charges du COJOP c'est à dire que on spécifie les stockages de manière à optimiser les distances la sécurité les émissions de CO2 notre capacité à consolider et puis on sera bien obligé également pour l'entrepôt de la porte de Versailles d'avoir des équipements contingents si jamais on avait des difficultés au dernier moment donc on est obligé d'organiser des doubles oui alors des doubles tout n'est pas en double on est obligé d'organiser les choses de manière à avoir des plans du centimètre si vous ne les avez pas au moment du départ des épreuves ça ne va pas alors j'espère qu'elles ne partiront pas de la porte de Versailles parce que sinon on aura des soucis pour les amener à Versailles je pense qu'on va trouver un autre plan de transport mais effectivement il va falloir qu'on spécifie et on est en train de finaliser cette gestion du plan de transport ok et rapidement pour les autres villes les principales autres villes olympiques parlons de Marseille et de Lille vous avez parlé de Marseille tout à l'heure parlons de Marseille l'organisation alors justement logistique quelle est-elle alors l'organisation logistique de Marseille là aussi on est sur alors on est sur des périmètres de circulation qui sont moins contraints qu'en Ile-de-France mais enfin quand même on a toute la marina qui va accueillir les épreuves nautiques donc là pareil on gère un entrepôt de proximité alors les équipements sont largement déjà positionnés sur la marina mais ce que je voudrais dire c'est qu'au-delà des épreuves elles-mêmes ce qui est intéressant pour les JO ce qui est intéressant pour nous en tant que logisticien c'est qu'il y a un ensemble d'événements qui ont lieu autour de ces JO je le disais en ce moment on est en train de s'occuper du village olympique on s'occupe également de la préparation du trajet de la flamme parce que vous savez que la flamme arrive à Paris début mai et la flamme olympique les porteurs les tenues tout l'équipement afférent c'est 7 containers et donc ces 7 containers ils doivent venir de Grèce ils vont rentrer en France via Marseille et puis on va les acheminer ils vont faire tout un parcours c'est ça le parcours tout un parcours jusqu'à Fort-de-France et donc c'est nous qui sommes en train d'organiser cette logistique il ne faut pas qu'elle s'éteigne 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 il faut que les porteurs puissent avoir leur tenue que les équipements soient là au bon endroit ok pas mal effectivement un beau défi logistique combien de personnes chez SEVA sont mobilisées pour ces GOP alors on a une équipe coeur d'une cinquantaine de personnes qui est là depuis le début et qui au moment du pic c'est à dire à partir du mois de juin on va monter à 800 personnes donc on aura 800 personnes de manière permanente pour organiser la logistique que ce soit dans nos entrepôts ou sur les 31 sites et puis on va redescendre graduellement je pense qu'on aura encore 200 à 300 personnes d'ici la fin de l'année pour assurer la phase dite de bump out voilà avec une équipe centrale d'experts puisque pour nous il faut des spécialistes du transport maritime du transport aérien de la douane on l'a vu du transport terrestre moi je veux saluer aussi tout le travail qui est fait en liaison avec les pouvoirs publics parce que c'est quand même assez inédit et donc on a des spécialistes là pour l'accréditation de l'ensemble de nos prestataires et de nos flottes sur les zones bleues sur les zones rouges et donc on a une vingtaine de métiers derrière ça peut aller des charistes dans nos entrepôts à des ingénieurs solutions pour assurer la fluidité des mouvements au sein d'un site logistique vous allez avoir des QR codes on va avoir des QR codes on a déjà des QR codes puisqu'en fait on est astreint par notre client principal le COJOB à une sécurité extrêmement exigeante sur l'endroit où on stocke les matériels bien évidemment où aujourd'hui on rentre tous les jours dans le village olympique donc pour nous les problèmes de sécurité ou de sûreté c'est pas uniquement à partir du 26 juillet ça se pose déjà concrètement aujourd'hui et donc nous devons garantir au COJOB que chaque fois qu'une palette sort d'un de nos entrepôts elle a reçu le niveau de certification le plus élevé pour rentrer sur les sites olympiques c'est une expertise qu'on a je vois un certain nombre de mes collègues de Bolloré dans la salle c'est une expertise qu'on a par exemple sur le transport aérien tous les jours pas loin d'ici on charge des palettes sur des avions passagers il faut qu'on puisse garantir la sécurité et la sûreté maximale aux compagnies aériennes donc ça fait vraiment partie de notre quotidien et de vos habitudes alors j'imagine que vous n'aviez jamais assuré de logistique de JO avant les derniers JO de Paris on le disait c'est 1924 alors bon nos derniers managers avaient pris leur retraite ce 1924 même si on les garde longtemps alors de quoi est-ce que vous êtes parti finalement pour est-ce que vous êtes parti d'une feuille blanche est-ce que vous aviez déjà des repères vous parliez du trafic aérien et d'un certain nombre de procédures dont vous avez l'habitude donc de quoi êtes-vous parti pour finalement cette expérience cet événement tout à fait hors normes et inédit alors il y a peu en fait d'opérateurs internationaux qui peuvent assurer ce type de prestations nous on est très fiers en tant qu'opérateurs logisticiens français d'être en mesure de réaliser les jeux les jeux de Paris du centenaire 2024 en réalité on puise notre expertise là où elle se trouve notre patron des opérations est par exemple un brésilien qui a été partie prenante aux jeux olympiques de Rio donc on a dans nos équipes des gens qui ont participé à Londres des gens qui ont participé à Rio des experts on est le partenaire de la logistique de Scuderia Ferrari sur les grands prix de Formule 1 et on a une expertise croisée pour ce type de logistique événementielle donc c'est à la fois une hybridation entre des experts de ce type d'événements et des experts d'opérations logistiques que nous réalisons dans le cadre de nos activités on est le plus grand logisticien dans le monde automobile quand vous êtes dans le monde automobile il faut que vous soyez spécialiste dans ce qu'on appelle la logistique du juste à temps pour ceux qui connaissent les plateformes CKD la voiture elle arrive en pièces sur une usine de première monte il faut que les pièces elles arrivent dans l'ordre si les pneus arrivent alors même que le bas de caisse n'est pas monté ni les arbres de direction l'usine va prendre du retard et cette logistique du juste à temps elle nous sert pour alimenter les sites aujourd'hui des Jeux Olympiques d'accord dernière question peut-être Olivier Pierre Rabadan le disait tout à l'heure on l'a entendu beaucoup les Jeux de Paris se veulent des Jeux modèles exemplaires en matière de développement durable donc j'imagine que vous pour la logistique vous êtes concerné aussi ça va de soi donc justement quelles sont les contraintes vous et quels sont les engagements développement durable que vous prenez au sein de CEVA alors l'engagement développement durable c'est d'abord on essaie de le matérialiser sur les différents pans de la chaîne donc on essaie de privilégier le transport maritime sur du transport aérien on va essayer de privilégier des bâtiments neutres en énergie pour notre stockage on va essayer de massifier au maximum sur le plan de transport on a 11 000 expéditions entre les trois sites de l'île de France où nous assurons la logistique et les sites des jeux les sites olympiques ces 11 000 expéditions on va essayer autant que faire se peut de les réaliser avec le maximum d'agrégation et avec des motorisations vertes donc on a proposé des schémas au COJOP où on a à peu près les deux tiers de la flotte aujourd'hui en motorisation à faible émission ça ne veut pas dire zéro émission ça peut être du biofuel il y a un tiers on est plutôt sur du véhicule léger électrique pour le reste on va utiliser du biofuel on a même des véhicules test hydrogène on a des camions électriques on est en train de discuter avec le COJOP pour utiliser la barge Pierre Ramadan disait justement qu'il avait rendez-vous sur la logistique fluviale nous on estime qu'il y a une dizaine de sites qui sont à moins de 1 km et demi du fleuve et donc voir comment on peut assurer des reprises de charge avec de la barge des vélos cargo de la logistique éclatée en vélo cargo sur les sites eux-mêmes à l'intérieur des sites à l'intérieur des sites parce qu'il y a des sites assez étendus effectivement exactement et puis autre élément important puisque ça c'est quelque chose très important du point de vue du CIO et du COJOP c'est cette notion d'héritage et de recyclage et donc on s'est engagé sur un niveau très élevé de recyclage puisqu'on est à 85% donc aller au-delà de 60% c'est une gageure on est en train de voir nos opérations avec le COJOP pour atteindre le niveau maximal de recyclage des équipements qui vont être utilisés pour ces jeux voilà donc en fait c'est une belle on essaye tous de sortir de notre zone de confort à la fois le donneur d'ordre et puis le logisticien pour aller au maximum de ce qui va pouvoir être fait oui gros défi effectivement et puis ça approche donc on est impatients on a tous envie que ces jeux démarrent parce que c'est vrai qu'on les attend depuis longtemps en tout cas Olivier Storch merci beaucoup merci pour toutes ces explications vous pouvez l'applaudir merci merci beaucoup voilà il me reste à vous remercier pour votre attention voilà cette conférence se termine et puis bon jeu olympique à tous merci merci Sous-titrage ST' 501